Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâchée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Le 14 février, je veux dire, le monde entier, d'une manière générale, célèbre une journée que l'on appelle une journée d'amour. La question, c'est que, est-ce que l'amour a besoin d'être célébré un jour? La réponse est tout de suite non. Mais, est-ce que la vie de quelqu'un est résumée à être célébré chaque jour de sa naissance? La réponse est oui. Donc, en réalité, on ne fête pas l'amour le 14 février, mais on le célèbre de façon spécifique. Parce que l'amour, comme on peut le comprendre, c'est un jardin que l'on doit arroser tous les jours. Mais que l'on doit éviter de sur-arroser un jardin, parce que plus il y a de l'eau dans un jardin, les fleurs et les herbes ne poussent pas. Moins il y a de l'eau dans un jardin, les fleurs et les herbes ne poussent pas non plus. Donc, il faut aller doucement et méthodiquement. Ça veut dire ne pas donner un peu plus trop, un peu, un peu, un peu trop, et surtout, ne pas donner en dessin. Ça veut dire l'art de l'équilibre. Donc, l'on va définir l'amour comme l'art de l'équilibre. Ne pas donner un peu plus, sinon ça crée une certaine overdose, ça crée une certaine frustration, ça crée un trop-plein. Parce que, comme les gens ont dit souvent, les gens le disent d'ailleurs, l'excès d'amour ne nuit pas. Mais ce n'est pas vrai. L'excès d'amour, ça nuit aussi. Parce que, quand vous aimez quelqu'un au-delà de vous-même, ce n'est plus de l'amour maintenant, ça commence à devenir autre chose. Ça commence à devenir l'envie de posséder quelque chose, ça commence à devenir une envie de possession, et ce n'est pas une très bonne chose. Peu importe la relation que vous aurez, la liberté est un élément fondamental. Il faut donner un peu plus de liberté à l'autre, un peu plus d'espace à l'autre. C'est toujours important. Lorsque vous allez trop dans le corps à corps, lorsque vous allez trop dans le fait de le serrer, d'être avec lui, tous les jours, tous les instants, à un moment donné, ça étouffe. Oui, ça étouffe. Parce que l'amour, c'est aussi comme un oiseau. Vous le serrez très fort, il meurt d'étouffement. Vous le laissez tout seul, il s'envole. Donc, il ne faut plus plutôt savoir le moment, comment on fait, comment on ne fait pas. Et ça, c'est très important. Beaucoup ont tué leur amour, non pas par manque d'amour, mais par excès d'amour. Oui, un excès. Vous voyez, dans la vie, quelqu'un a besoin d'être... Dans la vie, tout le monde a besoin d'être un peu seul. Tout le monde. On a toujours besoin de ce petit moment d'intimité, d'une profonde intimité. On a toujours besoin de rester un peu seul, réfléchir, voir un peu sa vie, manquer l'autre. On a aussi besoin de cela. Ça paraît contradictoire, mais c'est fondamental. On a besoin d'avoir envie de l'autre. Mais quand on nous donne sans avoir envie, parfois on ne sait plus quantifier, parfois on ne sait plus apprécier un amour qui se donne à nous comme ça, de façon gratuite et de façon facile. Est-ce que l'amour, c'est un élément d'effort ? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose de... Est-ce qu'on a besoin de l'effort dans l'amour ? Ça dépend. Je crois que l'amour, au-delà de tout, c'est un fait naturel, mais les engagements de l'amour demandent de l'effort, demandent du sacrifice, demandent un prix. Aimer quelqu'un, c'est naturel. Mais supporter le fait d'aimer quelqu'un, parce que quand on aime, c'est naturel. Mais pour supporter l'amour, ça, ça demande un prix. Ça demande un sacrifice. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement aimer ses bonjours. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement aimer ses qualités. Aimer quelqu'un, c'est aussi aimer ses défauts. C'est aussi aimer ses imperfections. C'est aussi aimer ses colères, aimer ses incompréhensions. C'est aussi aimer son côté noir. Parce que quand on prend une journée, on prend et la nuit et les jours. C'est ce qui fait un jour. Ça veut dire, quand on veut dire d'une journée, on a pris donc et le jour et la nuit. Le bien et le mal, ça fait la beauté de la vie. On ne peut pas parler d'une vie sans la présence de la mort. Comment allons-nous parler du bonheur sans parler de la souffrance ? Comment allons-nous parler du bien sans avoir parlé du mal ? Comment on va apprécier le miel si on n'a jamais goûté le vinaigre ? Donc, c'est important pour chacun de nous de comprendre que l'amour, on doit forcément l'entretenir. Parce que toutes les relations où il n'y a pas de réciprocité, c'est de l'exploitation. Tu ne peux pas continuer à s'aimer dans une histoire qui ne te donne rien en retour. Si dans ton amour, il n'y a pas de réciprocité, c'est que tu es en train d'être exploité. Or, la frontière entre l'exploitation et la considération, elle est tellement fine que l'on ne peut pas s'en apercevoir. On risque de croire qu'on est dans l'une alors qu'on est dans l'autre. C'est pourquoi à un moment donné, il faut aimer mais avec beaucoup de lucidité. Il ne faut pas perdre la tête en aimant parce que quand tu as perdu ta tête, tu vas reposer ton cœur n'importe où. Et c'est très dangereux de déposer son cœur n'importe où. Le cœur est un élément très important qu'on ne confie pas à n'importe qui. Il faut confier le cœur à des personnes qualifiées, à des personnes qui méritent votre amour, à des personnes qui méritent votre respect. Alors, quand on a compris ces choses, on ne se donne pas gratuitement, on sait que nous sommes une conquête, on doit nous conquérir. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous devez finalement faire l'objet de conquêtes. Voilà pourquoi l'amour, il faut l'améliorer tous les jours de la vie, il faut s'y accrocher. Parce que pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui ne sont pas dans les engagements, vous devez toujours savoir une chose, l'amour ce n'est pas une ligne droite. L'amour est une ligne zigzag, 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 mais qui produit la droiture. Parce qu'en réalité, dans l'amour, il n'y a pas de raison, sauf les raisons propres de l'amour. Et quand vous êtes en train de vous aimer dans une relation quelconque, n'importe quelle relation, vous devez savoir que vous devez réchauffer votre relation tous les jours. Parce que ce qui tue une relation d'amour, c'est la monotonie. Ce qui tue une relation d'amour, c'est les préjugés. Ce qui tue une relation d'amour, c'est l'excès de l'imagination. C'est le doute, c'est l'incertitude, c'est la méfiance, c'est le manque de confiance. Ça détruit l'amour plus que l'infidélité, ne vous en faites même pas. Et beaucoup, malheureusement, pensent que pour être bien avec son copain, ou pour être bien avec sa copine ou sa femme, vous devez être apporté le matériel. Apporter de l'argent, non, ça ne se limite pas que dans le matériel, ça ne se limite pas que de l'argent. Quoique le matériel joue un rôle important, mais l'amour ne se définit pas que par le matériel. L'amour se définit par des choses intangibles. Les sentiments, les émotions, la procuration de la joie, de la paix, de la certitude, du bien-être. C'est des éléments importants dans une relation, important dans l'amour. Et ça ne s'achète dans aucun magasin, ça ne s'achète dans aucune boutique, ça ne s'achète pas en ligne, ces choses. Ces choses, c'est cultive. On le puise dans l'autre, tout comme on le puise dans soi. Et tant donné que le bonheur est une fabrication locale, pour procurer le bonheur à l'autre, vous devez vous-même en avoir. Et si vous en avez assez, vous allez donner aux autres. Voilà pourquoi il est difficile pour celui qui ne s'aime pas d'aimer. Il est difficile pour celui qui n'a pas confiance en lui, de faire confiance en l'autre. Il est difficile de partager, que celui qui ne partage pas puisse partager. Il est difficile de comprendre l'autre quand on ne se comprend pas soi-même. Donc on va dire, un amour sain est un amour de ceux qui ont déjà eux-mêmes accompli et fait preuve d'amour personnel. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils ont beaucoup de respect pour eux-mêmes. Ils sauront donner le respect et de l'amour aux autres. Et donc cette journée de Saint-Valentin devrait en principe être une journée, pas seulement de célébration d'amour, mais plutôt une journée de remise en question. Question de regarder qu'est-ce que nous sommes en réalité. Est-ce que nous sommes prêts à aimer ? Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner aux autres ? Est-ce que nous sommes prêts à rendre l'ascenseur ? Est-ce que nous sommes prêts ? C'est important. Et donc voilà un peu, il y a tellement de choses à dire dans l'amour, tellement de choses à expliquer, tellement de choses à faire comprendre que parfois nous nous manquons de mots et parfois nous nous manquons à dire. L'amour c'est un sentiment naturel. Donc vous n'avez pas besoin d'artifice. L'amour ne fait pas du mal. Si ça commence à faire mal, ce n'est plus l'amour. L'amour ne fait pas mal. L'amour comprend, l'amour supporte, l'amour tolère, l'amour aime, l'amour passionne, l'amour affectionne, l'amour protège. L'amour encadre, l'amour tolère, l'amour prend beaucoup de coups au nom toujours de l'amour. L'amour s'est sacrifié pour l'autre. Parce que si l'amour était une personne, son expression allait être le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. L'amour est obsélète quand il n'y a pas de sacrifice. L'amour n'a pas de colonne vertébrale quand il n'y a pas de vérité et l'amour n'a pas de pied quand il n'y a pas de confiance. L'amour n'a pas de regard, l'amour n'a pas de yeux, l'amour n'a pas de vue qu'on voulut enlever la foi et la détermination. L'amour ne ressemble absolument à rien quand on ne peut plus oser. Ce qui tue l'amour, comme je le dis, c'est la monotonie. L'effet de faire les mêmes choses tous les jours, ça tue l'amour. Donc il faut l'améliorer tous les jours. D'abord, commençons par le marié parce qu'il faut parler de le marié. Le piège du mariage, c'est le confort. Le piège du mariage, c'est la monotonie. Le piège du mariage, c'est l'esprit de croire que l'autre est un acquis. Souvent, les hommes mariés pensent que leurs femmes ou leurs maris, ou les femmes pour les femmes mariées ou pour les hommes mariés, nous pensons que nos partenaires sont des acquis. Il y a des années, 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 il y a des années. Et vous allez voir les hommes aller faire beaucoup de spectacles à l'extérieur, être beaucoup plus pertinent à l'extérieur, performant à l'extérieur, même en matière sexuelle. Posez la question à tous les hommes, ils vont vous le dire, surtout ceux qui sont infidèles, ils vont vous le dire, ou ceux qui sortent en dehors de leur maison, ils vont vous dire qu'à l'extérieur, ils sont beaucoup plus performants qu'à l'intérieur. J'ai vu des hommes mariés prendre les fortifiants, en coraux, et tout le reste que vous connaissez. Ils disent, je veux faire ça à l'extérieur, il faut sentir Nga Dibanda. Il oublie que toute son énergie, toute sa concentration, il devrait en principe les canaliser chez lui à la maison, parce que c'est là où quand vous faites ça, même les anges vous applaudissent, ils vous accompagnent. C'est comme on dit, marquez des buts pendant la période réglementaire, pendant le temps réglementaire, ou pendant le temps additionnel, bref, pendant le match. Mais non, il y a des hommes qui vont ailleurs faire des exploits ailleurs. Ailleurs, on le reconnaît comme un véritable, voyez-vous, donc ça veut dire un vrai type, quoi. Il est performant au lit, vous n'avez aucune idée. Mais chez lui-même, à la maison, c'est un cow-boy fatigué. Il a toujours des explications. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on aurait dû payer ça, on n'a pas fait, je suis stressé, mon boulot ne va pas bien, le pays ne fonctionne pas. Et le lit conjugal devient finalement un tribunal, ou devient finalement un endroit où l'on vient pour confesser. On confesse ses péchés, on confesse la journée, on juge tout le monde, le président n'a pas fait son boulot, et ainsi de suite. Ou même le lit conjugal se transforme maintenant en un centre de technologie où l'on fait des exploitations de téléphones. Et vous allez voir, les gens restent pendant 4 heures devant son téléphone, TikTok, Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Et quand sa femme lui pose l'attention, il dit « je travaille, en tout cas je travaille ». Pourtant il ne travaille pas, il cherche un moyen de dormir, parce que finalement il est fatigué. Après avoir tout donné à l'extérieur, il rentre à la maison même réduit, il rentre à la maison fatigué. Et donc c'est très dangereux parce que la femme qui vous écoute, qui est là avec vous, elle conçoit ça aussi, elle peut être jeune ou pas, tout dépend, mais elle a aussi envie de son mariage, elle a aussi envie de consommer son mariage, encore qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dangereux. Sur TikTok, sur Facebook, des théories, des théories, c'est pas cela-bas. Elle entend, elle écoute, elle écoute comment les autres font, elle écoute comment les autres femmes mariées sont épanouies, même si ce n'est vraiment pas tangible, mais c'est dans les réseaux sociaux. Ça cultive en elle une envie, ça déclenche en elle l'envie d'essayer. Alors figurez-vous que si votre femme ne travaille pas, il y a un risque qui est réduit, parce qu'il est finalement dans son environnement de tous les jours, les risques sont réduits, mais d'un côté parce que le risque est réduit du fait qu'elle n'est pas très exposée, mais les risques ça grandit parce qu'elle accumule des frustrations. Le 4e mur, ça rend parfois fou. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, elles ne savent peut-être pas, mais elles deviennent de plus en plus nerveuses, parce que l'environnement, il est tellement restreint, elle voit cet environnement tout le jour, pendant plusieurs années, ça embête, ça frustre, les mêmes couleurs, ça peut provoquer des maladies. Mais comme en Afrique, on ne connaît pas toutes ces choses, on ne fait pas attention à ces choses, nous avons des femmes qui sont malades à la maison, mais elles ne savent pas. Elles sont furieuses pour rien. Et quand toi, t'es l'homme, tu viens, tu dis, « Mais écoute, pourquoi tu t'es fâche pour si peu ? » Mais tu ne sais pas. Ce n'est pas qu'elle t'es fâche pour si peu. Elle a tellement accumulé des choses qu'il n'y manque qu'une étincelle pour finalement vous faire éclater tout. Et parfois, ça se répercute sur les enfants, ça se répercute sur les travailleurs. La femme devient amère, elle devient dégoûtante, mais vous ne savez pas, elle devient dégoûtante parce qu'elle a été bloquée dans un endroit depuis un certain temps, elle ne travaille pas. Mais pour celles qui sortent, qui ont la possibilité de travailler, c'est vrai qu'elles ont un canal d'échappement. C'est vrai, elles peuvent déverser leur énergie à l'extérieur, chez leurs amis, chez leurs potes, mais c'est dangereux parce que c'est un véritable piège. Elle manque de compliments à la maison. Son homme ne la touche pas. Ça fait deux semaines et deux semaines. Elle peut bien s'habiller, mais pour son homme, ce n'est plus sexy. Ce n'est rien du tout parce que l'homme est attiré par ce qui est à l'extérieur. Ce que cette femme-là va faire, c'est qu'elle va aller d'une manière innocente rechercher le compliment ailleurs. Voilà pourquoi quand un gars lui dit « T'es jolie, t'es belle », elle a tout de suite un sourire, elle veut confirmer. Elle dit « C'est vrai ? Merci. » Et si ce gars ou ce monsieur a des idées noires dans la tête, il peut continuer dans les affections. Une femme, c'est comme une forêt. C'est comme un arbre. Ne vous en faites pas. On n'a pas besoin forcément d'une tronçonneuse pour couper l'arbre. Un seul coup de machette chaque jour peut suffire pour faire tomber un arbre. Ce n'est qu'une question de temps. Ça n'a jamais été une question de puissance. Ça a toujours été une question de temps et de patience. Peu importe la femme, peu importe l'homme. Plus elle entend la même chose, la même chose, tous les jours, ça commence à faire finalement une idée. Elle en aura toujours besoin, besoin, besoin. Et quand on a besoin, c'est en ce moment-là qu'on ouvre sa vulnérabilité. Une femme qui n'allait pas tomber avec un homme finit par tomber avec cet homme-là. Et là, vous vous dites « Mais comment c'est arrivé ? » Elle avec lui, « Mais oui, la machette peut faire tomber un arbre. » Ce n'est qu'une question de temps et de patience, mais surtout de stratégie. Donc très souvent, les hommes exposent leurs femmes parce que vous privez à vos femmes de choses à la maison. Vous pensez que tout ce qui est important pour elles, c'est le mariage. « Tu ne sors pas avec ta femme, tu ne fais rien avec elle, tu ne fais pas des blagues avec elle, tu ne joues pas avec elle. Tu es quand même militaire à la maison. Tu ne souris pas avec elle parce qu'on t'a dit « Bah, c'est que ça va voir si t'es... » « Bah, c'est que ça va voir si t'es... » « Mais finalement, c'est que ça va voir si t'es... » Et tu es finalement bloqué dans ces histoires et tu n'arrives même pas à redonner le sourire à ta femme. Tu vis avec ta femme comme si tu vis avec ta sœur. D'abord, quelle est la différence entre ta femme et ta sœur maintenant ? En dehors du fait que vous dormez dans un même lit et même alors, vous ne faites rien. Voyez-vous ? Donc, ça dit que ce sont des petites choses qu'il faut finalement cultiver dans une relation pour garder votre amour, pour garder votre mariage toujours frais. Et ce petit jeu qu'il y avait avant, il faut qu'il y ait... Et d'aller à toujours. Le petit toucher que vous faisiez avant, vous tapotez un peu, tout ça, ce sont des petites choses, des petits jeux de main et que c'est toujours important dans une relation. C'est toujours important. Tu peux passer, tu la touches à la joue, tu peux la toucher à la tête. Vous n'avez peut-être pas l'idée, mais c'est important. C'est important. L'homme... L'homme est un être social. L'homme ou la femme, nous sommes des êtres, nous ne pouvons pas vivre seuls sans les autres. Sinon, ça nous cultive autrement et on devient dangereux. Mais autant j'ai dit pour les hommes, autant je dirais pour les femmes. C'est la même chose aussi. Certaines femmes pensent que, bon, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi me faire belle ? Pourquoi être sensuelle ? La femme oublie que dans le catch américain, la prise des finitions, on ne l'oublie jamais. La prise des finitions, c'est cette prise qui vous fait gagner. C'est grâce à elle que vous devenez champion. Vous savez ce que vous avez fait pour que votre mari vous épouse. Vous étiez certainement douce, tente, polie, calme, compréhensive. Vous étiez comme ça. Et ce sont les éléments qui ont fait ou qui ont milité pour qu'on puisse vous épouser. Mais maintenant, malheureusement, depuis que vous êtes au mariage, vous êtes redevenu quelqu'un d'autre maintenant. Votre mémé un peu en vous, ce côté fier là, ce côté charmant, ce côté propre. Mais depuis que vous êtes dans le mariage, vous vous habillez comme si vous alliez au moulin. À un moment donné, on ne sait pas si vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe ? Des grosses jupes, comme si vous étiez... On ne comprend plus rien. Parfois, il faut dire aux femmes, vous puyez des aisselles et ce n'est pas bien. Et même les hommes, c'est la même chose. Tu ne peux pas être... Le respect, c'est aussi sentir bon. C'est aussi hygiène. Mais les femmes, ce n'est pas possible. C'est vrai, vous avez des enfants, c'est vrai, oui, mais vous n'allez pas finalement, et les bébés, vous, vous sentez la même odeur. À un moment donné, vous devez avoir ces éléments-là, c'est important. un peu de propriété, habille-toi bien, sois présentable, sois... Donne envie, au fait, voilà, donne envie de parler, donne envie de discuter. C'est important. Mais au-delà du fait d'être propre, c'est même aussi la manière de présenter le répargne. Pour nous, les Africains, je ne parle pas aux femmes occidentales ou aux femmes occidentalisées. Vous, qui êtes occidentalisées, vous, vous êtes peut-être une balité, vous pouvez présenter la parole, peut-être une balité, parce que, bon, c'est long, vous avez une balité, vous avez une balité, ça, c'est vous, je comprends. Mais je parle de nous, 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 bantous, je parle de nous, bantous. Entre nous, bantous, je fais parenthèse, moi, si vous allez chez moi, à la maison, j'enlève les vêtements, je ne vois aucun problème. En tout cas, moi, pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai fait ça, parce que je dois aider mon partenaire. Et le matin, je me réveille moi-même, je vais chercher mes vêtements, moi-même, et s'il faut les repasser, je peux les repasser aussi. Ça ne veut pas dire que ma femme ne le fait pas pour moi. Si, elle le fait. Mais ce qui me gêne, c'est que quand vous avez un bébé d'une année, et que votre pauvre femme ne dort pas toute la nuit en train d'allaiter un petit, et vous, quand même, vous vous réveillez à 5 heures. Non, non, attendez. Vous voulez qu'elle se réveille à 5 heures du matin pour aller préparer les vêtements pour vous ? Vous êtes méchant. Excusez-moi de vous le dire, il n'y a pas un autre nom. Vous êtes méchant. Moi, j'ai une femme, je la vois comment elle peine pour allaiter l'enfant. Comment elle peine pour allaiter mon deuxième fils. La pauvre peut se réveiller 6 fois au courant de la nuit pour allaiter le bébé. Et de façon systématique. Alors que moi, pendant ce temps, je dors. Et à 6 heures du matin, je ne peux pas me lever pour aller chercher mes propres vêtements. C'est quand le bébé dort vers 4 heures, 5 heures, qu'elle le profite aussi pour dormir. Mais à ce moment-là, moi, je vais me réveiller pour dire « Christelle, va préparer pour moi. » Mais ce n'est pas vrai. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas. Donc, du coup, je me lève moi-même pour l'aider. Parce que dans le mariage, c'est aussi l'entraide. On s'entraide. Ça n'a rien à voir d'une suprématie au mot à l'écure. Mais restons dans le cas général. Ici, le cas général, c'est que nous devons apprendre à aider les autres. C'est important. Vous n'avez pas l'idée de combien ça fait plaisir à une femme que son mari l'aide. Vous n'avez aucune idée. Une femme peut te demander « Chérie, puis ça n'a pas le bébé. » Moi, il arrive le moment où elle est au salon. Nous sommes tous au salon. Mais elle me demande d'aller chercher un peigne dans la chambre. Et je me lève calmement avec tout mon christian. « Je vais récupérer le peigne et je l'amène. » Et ça ne gêne personne. Et ça lui fait plaisir, en fait. Parce qu'à une femme, quand vous lui rendez service une fois, elle vous rendra dix fois. Si vous le faites plaisir une fois, elle vous donne du plaisir. La femme, tu fais de lui... La femme, c'est comment ? Je veux dire, la femme, tu lui donnes un peu d'honneur, elle fait de toi un roi. La femme, tu lui donnes un soldat, elle te fait une armée. La femme, tu lui donnes la considération, tu es l'homme le plus heureux du monde. Mais si tu donnes à la femme la déconsidération, croyez-moi sur parole, elle vous fera vivre l'enfer sur terre. Et ça, elles savent le faire mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Et si vous voulez vous en douter, demandez à Samson, demandez à Salomon, demandez à ceux qui ont expérimenté. Ils vous diront ce qu'une femme est capable de faire. Donc, il faut aller tout doucement avec eux. Donc, je disais tout simplement, il faut faire en sorte que l'amour soit vivant tous les jours de la vie. Tous les jours. De comment si, le matin, on se lave. On s'apprête. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Même quand tu ne travailles pas. Même les ténues que tu choisis pour rester à la maison doivent être des bonnes ténues. Tu ne dois pas te couvrir comme si tu voulais. Non, on n'est pas. Bref, je ne rentre pas dans les religions. Mais à un moment donné, sois celle que tu as toujours été. Et même quand tu vas travailler, sois toujours celle-là qui, au-delà de tout, donne envie. Donc, je suis ici au niveau de donner envie d'être, donner envie d'exister. Il y a des couples qui ne discutent plus. Il y a des couples qui ne parlent pas. Il y a des couples qui ne dialoguent pas. Ils ont fait trois, quatre, cinq mois, ils ne dialoguent pas. Mais frère, si un couple ne fait plus l'amour, c'est très dangereux. Surtout pour un couple marié. Si vous ne faites pas l'amour, c'est très dangereux. Mais alors très dangereux. Mais au-delà du fait que vous ne faites pas l'amour. Mais si vous ne dialoguez pas encore, ça dit que c'est pire que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vrai qu'il y a des moments où vous n'avez rien à discuter. Il y a des moments où vous n'avez rien à vous dire. Mais vous pouvez toujours cultiver des petits sujets qui vous intéressent. Il faut éviter de parler tous les jours des enfants, tous les jours des factures, tous les jours des charges et des responsabilités. Parler de choses aussi bénignes, c'est toujours important. Pour autant, il y a des choses qui sont très importants. Parce qu'il y a des couples qui sont très bienvenus. Parce qu'il y a des choses qui sont très bienvenues. Ils parlent entre eux. On peut discuter entre nous. Comment tu vois-t-elle ? Comment tu vois-t-elle autre chose ? Comment tu vois la vie de cette façon-là ? Comment tu vois la vie des bouées ? Et c'est très important. Ça raffermit. Plus vous avez des... Ah, ma raba, ma solo. Et ça sera toujours bien. Et je vais faire une émission avec Hervé où on va parler du dialogue. Je vous conseille de suivre l'émission. Ça sera... Comment on appelle ça encore ? Voix des sorties. On va essayer un peu de parler du dialogue. Vous allez voir, je vais vous donner tous les éléments du dialogue. Et il y aura toujours important. Donc c'est très important. Saint Valentin, il y a l'élo. Moi, je conseille aux amoureux, je conseille aux gens de cultiver cet amour convenablement. De faire tout le jour quelque chose à Sika. Quelque chose à Sika. Aujourd'hui, avec les téléphones, on est encore mieux. Un petit message de comment tu vas, ça va ? Moi, je t'aime bien. C'est fini. On n'a pas besoin d'aller loin. Donc je le disais comme pour revenir. On a tous dit que c'est Mishanabiso. J'étais en train de dire, nous devons faire des gros efforts pour éviter. Mais alors éviter de tomber dans la monotonie. Nous devons faire un effort d'éviter de tomber dans l'abandon. L'amour, quand il n'y a pas de réciprocité, je le dis, c'est de l'exploitation. L'amour pèse tellement lourd pour reposer sur les épaules de quelqu'un, d'une seule personne. Nous devons être en mesure de faire le relais. L'amour, c'est comme ça. On ne peut pas s'aimer tous les jours. Les mariés savent qu'on ne s'aime pas tous les jours de la vie de la même manière. Ce n'est pas possible. Tous nos battus, ils vont vous dire que tous les jours, on ne s'aime pas de la même manière. Aujourd'hui, je peux aimer ma femme beaucoup plus qu'hier. Hier, je peux l'aimer beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça dans la vie. C'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que nous ne sommes pas de la même éducation, nous n'avons pas la même conception de l'amour. C'est très dangereux de croire que toutes les femmes aiment les mêmes choses. Et c'est très dangereux de croire que tous les hommes aiment les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Et ça, on en parlera, ça fera l'objet d'une autre mission. Mais c'est très dangereux, en tout cas, de croire que toutes les femmes sont pareilles. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tous les hommes ne sont pas pareilles. Nous sommes des cas particuliers et des cas spécifiques. Il faut y aller doucement selon les cas. Selon les origines de chacun d'entre nous. Nous avons trouvé les choses que tellement il y a eu. Nous ne sommes pasリosques. Mais autre chose que je n'ai pas compris en vie tous les jours. Il faut éviter que tout ce que nous nous amassons, chaque fois. Par exemple, onartement, il n'y a pas de l'artement. Mais le mot-il ne peut pas être pas avialité. Le mot-il ne peut pas avoir des pratiques. Les paroles sont tellement stériles que ça ne sert absolument à rien. Mais les actes sont féconds. Donc, quand tu poses un acte, ça prouve à l'autre que tu l'aimes. Et les actes ne sont pas, finalement, actes européens que tu l'aimes, non. Parce qu'à la présent, pour apporter un appui, pour apporter un soutien, il y a des hommes et des femmes qui, parfois, n'ont même pas besoin. Elle a tellement de choses qu'elle veut parler, mais à l'occasion. Alors, quand elle trouve une oreille attentive, elle est là, elle se donne à toi. Parce qu'elle a juste besoin. Il y a des femmes que l'on trouve ennuyantes. Alors, cette femme-là ne peut pas parler, parce qu'elle a tellement de choses à dire, mais qu'elle ne peut pas. À chaque fois qu'elle aime discuter, son homme dort. Mais non, si cette femme-là trouve un déversoir, mais c'est ma belle question. Elle a toujours accompagné, même, ah, vraiment. Or, elle trouve qu'on lui donne de l'intérêt. Mais cette femme a commis une loyauté partagée. Elle a commis... Et je vous ai toujours dit, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu donnes, ou quand on te donne, tu deviens vulnérable. C'est comme ça. La dette morale fragilise quelqu'un. Ah, lui, il m'écoute beaucoup, non ? Et on tombe, on se retrouve dans le main de quelqu'un d'autre, alors qu'on ne voulait vraiment pas le faire. Et c'est des choses qu'on ne dit pas très souvent dans le Détanama, parce qu'on est parfois hypocrite. Mais il faut le dire. L'amour, ce n'est pas un acquis. Il faut qu'on traite tous les jours. Écoutez, mesdames et messieurs, ce n'est pas la taille du jardin qui compte. Ce n'est pas la taille du jardin qui compte. Mais c'est la spécificité, c'est la beauté, c'est l'entretien, c'est la maintenance. Il y a le jardin des contacts. Il y a un tas qui est haut. Non, 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 non. Il y a un tas qui est haut. Il y a un contenu. Il y a un tas qui est haut. Il y a un tas qui est haut. Et on les aura plus importants. Donc, c'est important pour que 2-3 personnes, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour toi. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est un homicide. Je dis même un suicide. Tu ne peux pas être là en train d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un qui ne te calcule pas. Tu ne peux pas t'offrir. A quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Pourquoi tu veux traverser un fleuve pour quelqu'un qui ne peut même pas sauter flac de Opo Nayo ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux tuer tout un monde pour celui qui ne pourra même pas tuer une mouche pour toi ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux être en conflit avec le monde entier alors que quelqu'un ne peut même pas être en conflit avec une seule personne pour toi ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux briser toutes tes relations du monde lorsque quelqu'un ne veut même pas arrêter une seule relation avec son ex ? L'amour, c'est la vésiprocité, Ndeko. Tu ne peux pas te tuer pour celui qui ne peut même pas se faire du mal. Tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Et quand on ne t'aime pas, on le sait. Il y a toujours des raisons, toujours des excuses. Dans l'amour, les raisons et les excuses sont une preuve qu'il n'y a pas d'amour. Parce que lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas de raison, il n'y a plus d'excuses. Quand je dis il n'y a plus, ce n'est pas le plus. Ce n'est pas le plus, il n'y a exclusivité. Non. Et là, il n'y a pas de cas minimes. Parce que quand l'amour lui-même produit les temps, l'amour lui-même est un véritable planificateur de temps. L'amour lui-même est un véritable intériteur de moyens. Parce que quand on aime, on fait. Quand on aime, on agit. Quand on aime, on se donne. Quand on aime, on fait comprendre à l'autre. On ne juge pas. Joyeuse fête des Saint-Valentin à tous les amoureux. Et que Dieu vous garde tous. Qu'il y a la peur qui quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse les hadistes. De Paris à Bruxelles. Maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur. La sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Boutou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance 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 Sous-titres par Juanfrance